aujourd'hui ça va être une nouvelle histoire de Mamadou alors nous allons parler de Mamadou le titre c'est Vitavi alors comme d'habitude Mamadou il prend ses chèvres il monte tout là haut de la montagne passe par un petit chemin en terre il laisse ses chèvres brouter l'herbe et lui il vient à côté de son rocher il vient à côté de son rocher il se couche dans l'herbe il met une petite paille dans sa bouche il regarde les nuages il imagine des formes et des visages Mamadou s'ennuyait énormément comme d'habitude alors ce jour-là il avait vraiment le cafard ça veut dire qu'il en avait marre de faire toujours la même chose tous les jours tous les jours tous les jours du lundi jusqu'au dimanche il devait se lever ramener les chèvres et passer toute la journée avec les chèvres dans la montagne et puis redescendre alors Mamadou a décidé de faire sa vie et donc il a décidé de faire la grève la grève de tout il ne voulait plus rien faire plus oublier aux parents faire ce qu'il voulait vivre sa vie quoi alors Mamadou a pris toutes les chèvres et bien décidé de rentrer chez lui il descend les chèvres ça devait être encore le matin c'était même pas l'après-midi c'était que le matin et rentrer chez lui il arrive à sa maison sa maman lui dit mais Mamadou que fais tu pourquoi ramènes tu les chèvres aussitôt tu sais bien qu'il faut que tu les ramènes avant le coucher du soleil pas avant et Mamadou croisa les mains croisa ses bras il dit à sa maman j'en ai assez j'en ai assez de cette vie toujours la même chose toujours la même chose j'en ai marre j'arrête je fais la grève sa maman étonnée elle le regarda avec des grands yeux en se disant dans sa tête mais qu'est-ce qu'il a encore dans sa tête celui-là qu'est-ce qu'il se passe dans sa tête elle l'a laissé faire et Mamadou était vraiment furieux et très en colère parce que il en avait marre de faire toujours la même chose c'est ça tout le temps tous les jours tous les jours toute l'année alors il rentrant devant sa chambre il a fermé la porte il s'assit sur son lit il réfléchit il réfléchit très longtemps très longtemps très longtemps très longtemps tout d'un coup il entend quelqu'un qui toque à sa porte c'était sa maman qui rentrait le voir sur la porte d'entrée pendant la chambre il y avait les portes mais pas dans la porte d'entrée alors sa maman lui dit mamadou pourquoi qu'est-ce qui t'arrive il a dit j'en ai assez j'en ai assez j'en ai assez et j'en ai assez je veux faire ma vie et sa maman s'est mis à mourir de rire j'ai dit à neuf ans tu veux faire ta vie tu veux pas ne plus un zain dans ta tête des fois j'avais deux ans à peu près 8,9 ans comme ça est-ce que t'arrives à d'entrée ? oui je ne sais pas trop on ne sait pas trop parce qu'il ne regardait pas l'âge des enfants il disait à peu près comme ça c'est pas comme c'était écrit sur des papiers eux ils lisent juste de mémoire c'est tout donc alors elle s'est mis à rigoler elle a dit mais qu'est-ce que tu vas faire à 8 ans ou 9 ans bon on va dire 8 ans allez comme ça tout le monde est content à 8 ans il dit mais que vas-tu faire à 8 ans il faut bien que tu manges et pour manger qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut travailler si tu ne travailles pas tu n'as pas d'argent et tu ne peux pas te nourrir alors alors puisque tu veux vivre ta vie il lui dit ce moment vas-y fais ta vie mais par contre c'est pas la peine de venir à la maison pour demander à manger parce que si tu ne travailles pas tu n'auras pas de la nourriture c'est tout à fait normal alors Mamadou lui a dit je fais ce que je veux et tu vas voir que je vais y arriver je ne vais pas travailler et je vais pouvoir me nourrir et sa maman lui a dit ah bon on va voir allez vas-y allez vas-y fais ta vie alors Mamadou il a pris son son petit sac avec 2 ou 3 habits il est parti comme ça fier de lui et en étant sûr qu'il allait réussir à faire sa vie alors il est parti il marche il marche il marche il marche il marcha il arrive barre d'une rivière ahah je suis malin je sais comment je vais faire pour moi dans la rivière j'ai pêché des poissons J'ai mis une rouilleur de poisson, ça sera trop facile, ça va être du gâteau. Alors, Mamadou, il a sorti sa petite canapèche qu'il avait fabriquée à la main, bien sûr. Il a commencé à pêcher. Alors, il attendait, il attendait longtemps, 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 très très longtemps. Toute la demi-journée, il l'a attendu pour avoir un poisson, un petit, tout petit poisson, qui ne va même pas lui suffire pour le dîner. Alors, il a fait un petit feu de bois, il a mis son petit poisson, il l'a mangé. Et c'était la nuit, bien sûr, il dormait à côté du feu. Et quand il a fini de manger, il avait toujours faim. Alors, mais c'était trop tard pour aller repêcher encore des poissons, parce qu'il faisait nuit, ça ne servait à rien. Alors, il s'est endormi avec la faim, quand même. Il avait faim. Alors, après le lendemain matin, il se relève, il a dit, je vais jouer. Il s'amuse à côté de la rivière, tac, tac. Il s'amuse avec des bâtons, des trucs comme ça. Il fait des jeux d'enfants, bien sûr. Après, c'était presque midi. Mamadou commençait à avoir faim, quand même. Alors, il a dit, il faut que j'ai pêché encore un poisson pour manger. C'est trop facile, les poissons attrapés. Alors, il se remet à pêcher le poisson. Alors, midi, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, de l'après-midi. Il n'avait toujours pas attrapé un seul poisson. Il avait super faim. Super faim, Mamadou. Il avait super faim. Alors, il a dit, il faut que je trouve une autre solution. Le poisson, ça ne marche pas. Alors, il cherchait, il cherchait. Il ne peut pas, ils sont trop rapides, les poissons, quand même. Et alors, il a décidé de chercher des fruits pour manger. Et il a regardé, il a fait des noix de coco, bien sûr. Des fois, un petit peu des banales. Alors, il a réussi à attraper quelques bananes. Il a mangé, mais il manquait quelque chose, quand même, encore. Il avait toujours faim. Il fallait de la viande ou du poisson. Mais, Mamadou n'avait jamais chassé de sa vie. Il était encore jeune. Une fois, il était parti avec son papa. Mais son papa était un spécialiste de la chasse. Il savait comment faire pour chasser. Mais lui, il ne savait rien du tout. Alors, il essayait d'attraper quelque chose. Il n'y avait rien à faire. Alors, Mamadou avait faim. Très faim. Très, 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 très faim. Alors, après, il s'assoit par terre. Il réfléchit. Finalement, il repensait à sa maison. À son lit. Au beau repas que sa maman lui faisait. Il disait, quand même, J'étais bien chez maman. On est bien. Elle nous fait à manger. Et on mangeait des trucs chauds. On était à l'abri, à la maison, à l'intérieur. Mais, même si on travaillait, c'est pas grave. Néanmoins, on avait toujours le ventre plein. Ici, maintenant, je suis livré à moi tout seul. Je suis livré à moi tout seul. Et comment je vais faire pour me nourrir ? Ça devient de plus en plus compliqué. Alors, le troisième jour, encore. Il ne mangeait que des fruits. Des bananes, des noix de coco, des bananes, des noix de coco. Des fois, il arrivait à trouver des petites fraises, mais très rares. Alors, c'était ananas, bananes, noix de coco, tous les jours. Tous les jours. Et ça, ça a duré une semaine. Une semaine, Mamadou avait perdu beaucoup de poids. Il est devenu très maigre. Parce qu'il ne mangeait pas assez bien et surtout équilibré. Ah, il disait. Qu'est-ce que je donnerais pas pour manger un morceau de pain ou un petit bout de viande ? Et boire de lait de ma chèvre ? J'ai perdu tout ça. Pourquoi ? Parce que je voulais vivre ma vie. Ah, finalement. C'est maman qui avait raison. Il faut travailler pour pouvoir se nourrir. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas se nourrir. C'est comme ça. Alors, Mamadou avait trop faim. Trop faim. Tellement faim qu'il a décidé de repartir à la maison. Ça faisait une semaine qu'il était parti. Alors, il a remis. Il était très fatigué. Alors, sur le chemin de retour, Il rencontra ses copains. Il est venu, Mamadou, salut, ça va ? Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Oh là là, qu'est-ce que t'es devenu tout-même ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'as plus rien à manger ou quoi ? Tu veux manger un bout de mon sandwich ? Mamadou a dit, oui, 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 je veux bien, je veux bien. Et il a mangé ça comme un sauvage. Il a tout avalé. Ah, il a dit, qu'est-ce que c'est trop bon. Oh là là, il me dit, mais qu'est-ce que tu as ? Tu t'es où comme ça, pour avoir aussi faim ? Il a dit, je voulais faire ma vie, mais je me suis trompé. Parce que pour faire sa vie, il faut travailler. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas se nourrir. Alors, j'ai décidé de repartir à la maison et faire mes excuses et repartir travailler chez moi pour pouvoir me nourrir. Et après, le reste, c'est pas grave, du moment que je vais me rendre plein. Alors, il était décidé de repartir chez lui avec les bons petits plats qu'il y a à la maison qu'il attendait. Alors, il vient, il toque à la porte et sa maman, il ouvrit la porte. Il a fait, oh, Mamadou, c'est toi ? Tu es revenu ? Alors, tu as fait ta vie ? Tu as vu ta vie ? Il a dit, Maman, c'est trop difficile. Tu avais raison. Je suis désolé, parce que je croyais qu'on pouvait faire ce qu'on voulait dans la vie et pouvoir vivre quand même. Mais en vérité, il faut travailler pour pouvoir se nourrir. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas se nourrir. Donc, dans la vie, des fois, il faut faire des efforts. Même si on n'aime pas, il faut le faire, parce que c'est pour notre bien. Il faut travailler pour vivre. Sa maman, il a dit, voilà, tu as compris pourquoi je te disais qu'il fallait travailler pour se nourrir. Sinon, si tu ne travailles pas, il va y avoir un problème. Tu ne vas plus pouvoir manger. Regarde comment tu es devenu tout même. On dirait un vrai petit squelette. Allez, assieds-toi à table. Et Mamadou n'a jamais été aussi heureux de sa vie que de s'asseoir à table. Et sa maman lui a ramené un bon petit plat tout chaud avec des légumes et de la viande, surtout. De la viande, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé de viande. Et Mamadou, il l'a mangé comme un stovage. Et c'était tellement bon qu'il avait oublié l'odeur, le goût de la nourriture et tout ce qu'il mangeait était bon. Même les plats que d'habitude, il n'aimait pas. Là, il les aimait tellement qu'il avait faim. Il avait mangé trois assiettes à lui, tout seul. Il avait une faim de lourde. Et après, depuis ce jour-là, Mamadou, il a dit je ne vis plus ma vie maintenant. Je dois travailler. Alors je travaille. J'accepte les choses. C'est comme ça. Si on veut vivre, il faut travailler. Et voilà. Bonsoir les enfants et faites de vos rêves.